wow bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur ce rebond si vous n'êtes pas abonné à de ceux qui sont abonné à activé la cloche ne moquez pas nos prochaines vidéos ce problème de cette star cause encore des troubles et plein de personnes viennent réfléchir sur le sujet pour essayer d'apporter quelques conseils aux jeunes et ici un homme va nous expliquer il va nous donner quelques détails quand même si tout ce qu'elle a dit si c'est talent et franchement nous allons comprendre des choses qui vont également aider à comprendre qu'est ce qui est derrière tout ça écoutons bonjour chers frères et sœurs aujourd'hui nous intéressons aux causes profondes de la fin tragique de dji arafat pour en tirer des leçons pour nous mêmes et pour nos jeunes enfants pour nos jeunes frères afin que la côte d'ivoire ne soit pas de nouveau endeuillée de la sorte arafat n'a pas dénié écouter les conseils de ses proches qui l'empêchait de braver la mort de défier la mort avec sa moto pourquoi certains nous disent que arafat s'est simplement suicidé parce que toutes les portes lui étaient fermées en côte d'ivoire à ces derniers je dirais simplement ceci arafat nous l'avons constaté est connu dans le monde entier il pouvait simplement payer bagages et avoir du succès ailleurs donc une telle affirmation ne tient pas la route arafat ne pouvait pas se suicider puisqu'il aimait ses fans auxquels il disait je travaille pour vous tout ce que je fais je le fais pour vous sans vous je ne suis rien arafat ne pouvait pas abandonner la chine ne pouvait pas abandonner les chinois arafat aimait sa famille il aimait ses enfants il aimait sa femme carmen sama avec laquelle il a décidé de fonder une famille arafat aimé la vie et lorsqu'on lui demandait ce qu'il pensait de son passé il lui il invitait les animateurs à parler plutôt de son futur waouh son dernier titre l'un de ses derniers titres plutôt affirme qu'il veut réaliser donc cette affirmation selon laquelle arafat se serait suicidé est à réjeter du river de la main d'autres nous disent que sa mort correspondait à son destin je dirais à ces derniers de ne pas confondre destin et futur le destin concerne les prophètes de dieu le destin concerne les personnes qui sont mues par un idéal profond comme martin luther king qui luttait pour son peuple alors on peut parler d'un destin tragique dans le cas d'arafax nous n'avons pas vu une personne qui vivait comme un prophète son idéal c'était de porter la joie mais arafat n'est pas mort pour cette joie n'était pas là pour procurer la tristesse dans le coeur pour susciter la tristesse dans le coeur de ses fonds il voulait plutôt donner à ses fonds la joie à ses femmes la joie alors il nous faut chercher à explorer d'autres sentiers pour cela je vous demande d'aller écouter la vidéo de son concert donner à bobo cette vidéo a été mise en ligne par abidjan show vidéo le 14 août 2018 au début de cette vidéo arafat nous dit ceci ne l'oubliez jamais je viens d'une famille d'artistes qui soit que ce soit des artistes en plomberie ou en maçonnerie et il ajoute j'appartiens une famille puissante une famille puissante en afrique je suis de nationalité ivoirienne je suis fier d'être d'être ivoirien d'être ivoirien plutôt et je suis prêt à mourir pour les ivoirien lorsque vous écoutez ces propos vous comprenez tout simplement qu'il y a eu des divorces et que arafat a renoncé a refusé d'appartenir à une sexe donc aux gens qui disent qu'arrafat appartenait à la franc maçonnerie à insectes je vous dis non écoutez simplement cette vidéo qui est un testament un testament dans lequel arafat nous dit de manière explicite sur un fond sonore d'une musique qui fait allusion à l'occultisme arafat nous dit de manière explicite en 2018 à son concert à bobo qu'il ne sera jamais franc maçon s'il appartient à une famille puissante c'est parce qu'il croit lui au fétiche arafat ne l'a jamais nié arafat a chanté des chansons pratiquement religieuses dans lesquelles il dit qu'il est aussi fils de dieu il a dédicacé ses chansons même à des ministres de dieu mais il affirme que lui en tant qu'africain il ne crache pas sur les croyances africaines et il est prêt à aller vers ses croyances à aller voir rencontrer des voyants à aller rencontrer des féticheurs pour le défendre contre l'adversité arafat ne l'a jamais caché mais arafat nous dit de manière explicite qu'il n'a pas rien jamais à une sexe comme la rose croix comme la maçonnerie il le dit explicitement dans cette vidéo donc je demande aux et aux autres de ne pas salir la mémoire de ce jeune artiste de ce jeune artiste qui était croyant qui croyait en jésus il le dit jésus-Christ est mon roi mais il croyait aussi dans les fétiches donc à ceux qui disent que c'est son insolence qui l'a conduit à la mort je dirais à ces derniers c'est plutôt sa foi insolente qui l'a conduit à la mort et je m'explique à partir de ce passage de l'évangile de luc au chapitre 11 verset Jésus nous dit ceci lorsque un homme je vous résume ce qui est dit lorsque un homme est fort et il a ses armes il est bien armé sa maison est en sûreté si cet homme qui a des armes cet homme fort qui a des armes est face à quelqu'un qui est plus fort que lui ce dernier va lui retirer ses armes va prendre possession de sa maison et va piller ses pieds ces propos du seigneur qui s'inspire d'une maison d'une famille d'un père de famille attrait à notre âme l'homme dont il est question ici est la volonté notre volonté et nous savons que Arafat était un homme fort était un guerrier dans l'âme et qu'elles étaient ses armes ils croyaient en Dieu mais ils croyaient aussi aux fétiches comme bon nombre d'entre nous bon nombre d'africains le disent ce sont les réalités africaines il faut se défendre au moyen des fétiches et nous savons que tout au long de sa carrière Arafat a toujours dit qu'on veut le tuer de quoi est-il mort son père ? Est-ce que des histoires un peu discrètes cachées sur la mort de son père a troublé Arafat tout au long de sa vie ? Nous ne le savons pas mais ce dont nous sommes certains c'est qu'Arafat a toujours eu peur de la mort il a toujours dit qu'on veut le tuer et il a affirmé devant tous qu'il va rencontrer des féticheurs pour se protéger et à chaque fois qu'il rencontre qu'il prend des fétiches plus forts il change en réalité de nom il vous dit oui je change de nom à chaque étape de mon parcours parce que Arafat avait recours à des forces occultes à des fétiches toujours plus forts donc il le faisait non pas pour détruire comme certains l'affirment il le faisait pour se protéger et il lui dit de manière explicite à ce qu'on sert à Bobo j'appartiens à une famille africaine la famille Oubon qui est une famille puissante en Afrique et donc lorsqu'on parle de puissance il ne s'agit pas ici d'argent mais du côté occulte que vous appeliez ceci sorcellerie peu importe mais nous ne pouvons pas juger les uns et les autres parce que nous avons en face des ministres de Dieu incapable de protéger leur vie au moins de la prière et ces derniers vont vers les fétiches sachez et souvenez-vous que dans les saintes écritures Jésus rencontre une canadienne et il refuse de guérir la fille de la canadienne sous prétexte qu'elle adore des fétiches et la canadienne a dit à Jésus mais les fétiches je les adore parce que tes ministres ne sont pas capables de protéger nos enfants de prier afin que nos enfants soient protégés le paix la parole qu'ils enseignent à nos enfants ne leur permettent pas de bénéficier de la protection divine à tel point que ces enfants nous sommes obligés de les confier à des idoles à des fétiches et le seigneur répond à cette canadienne à cet idolâtre tu as raison je guéris ton enfant donc faire un procès à Arafat c'est se mettre le doigt dans l'oeil c'est se planter simplement parce que Arafat était de ces personnes qui disaient je suis face à une adversité si grande que si je n'ai pas recours aux féticheurs aux voyants je vais mourir jésus n'a pas condamné la canadienne jésus ne peut pas condamner Arafat parce que s'il avait devant lui un pasteur un ministre de dieu qui pouvait prier pour lui pour le protéger il n'aurait pas eu recours aux fétiches il n'aurait pas eu recours aux margons et c'est à ce niveau que je vais vous expliquer pourquoi un homme fort c'est à dire quelqu'un qui est animé que ce soit une femme que ce soit un homme mais l'homme dont il est question un homme fort qui tient en sûreté sa maison c'est ta volonté qui tient en sûreté ta maison mais il y a une volonté au dessus de toutes les volontés c'est la volonté divine c'est la volonté de dieu voilà pourquoi dieu nous dit que ta volonté soit faite la prière nous demande de quand on s'adresse à dieu de lui demander de faire sa volonté et non la nôtre parce que nous ne sommes pas assez fort pour résister contre l'adversité et c'est ce qui est arrivé à Arafat Arafat avait une force de caractère il a une volonté il avait une volonté assez active il croyait en dieu je suis aussi un enfant de dieu mon don je l'ai reçu grâce à dieu et parce qu'il n'a pas devant lui des ministres de dieu incapable de l'aider à se protéger il a eu recours aux fétiches et il est tombé les armes dans les mets parce que Arafat a refusé d'appartenir à la maçonnerie il a refusé d'appartenir à des sectes il a cru aux fétiches il a cru aux puissances des fétiches mais Arafat n'a jamais appartenir appartenu à une secte Arafat a toujours dit que son succès lui vient de dieu et cela est vrai lorsque vous analysez tout le parcours d'Arafat jusqu'à l'arrivée de personnes puissantes en côte d'ivoire jusqu'à la maçonnerie qui s'étend en côte d'ivoire Arafat avait déjà du succès avant son concert à abobo Arafat avait déjà du succès et nous savons que c'est à abobo à travers ce discours que Arafat nous dit explicitement n'oubliez jamais que j'ai jamais appartenu à la franc maçonnerie et je suis prêt à mourir pour ne pas appartenir à ce secte je suis prêt parce que je préfère mettre ma foi dans les fétiches et non dans la franc maçonnerie personne ne me donnera des richesses à partir de la franc maçonnerie je vais travailler pour obtenir mes propres richesses donc s'il vous plaît lorsque vous prendrez connaissance de cette vidéo vous allez arrêter de faire croire que ce jeune a appartenu a appartenu plutôt à la franc maçonnerie il nous dit qu'il a utilisé des mots qui faisaient penser aux illuminati simplement pour faire danser le monde il en riait et vous pouvez le trouver dans une vidéo de canal jean lui je crois publié en 2015 cette vidéo où nous voyons Arafat se moquer des gens qui disent qu'il est un illuminati donc Arafat n'a jamais appartenu à la franc maçonnerie mais pourquoi le fait de croire en Dieu et de croire aux fétiches a été fatal pour lui alors le seigneur nous dit si un homme fort si votre volonté a des armes qu'il faut votre maison sera en sûreté mais s'il arrive quelqu'un qui est plus fort que vous il vous retirera vos armes et il va piller vos dons il va vous détruire vous voyez si comme Arafat vous voulez utiliser votre volonté tourner vers les fétiches pour combattre l'adversité cela ne suffit pas c'est le conseil que je vais vous donner je voudrais donner aux chinois je m'incline devant la députée mortelle d'Arafat je respecte sa démarche spirituelle je ne la condamne pas parce qu'il n'a pas eu devant lui quelqu'un capable de l'aider à comprendre à s'orienter je respecte mais je voudrais vous dire ceci lorsque vous êtes en face de l'adversité de ces pouvoirs occultes qui vous assaillent vous aurez dix dégrés dix grandes forces à combattre c'est ce que nous voyons avec moïse qui a appartenu à un sexe celle du pharaon dont s'inspire aujourd'hui la femme à sonnerie et d'autres sexes je vous ai dit dans la vidéo un jour avant la mort de dj arafat que tous les francs maçons ne sont pas mauvais mais les francs maçons qui recherchent dieu la vérité comme moïse s'en sortiront mais ils doivent pas courir sinon combattre ces dix autorités du diable parce qu'ils ont appartenu à la femme à sonnerie c'est ce qui s'est passé avec moïse qui a frappé l'egypte de dix plaies ces dix plaies correspondent aux dix cornes de la bête de l'apocalypse ce sont les dix autorités néfastes du diable donc quand vous allez chez un féticheur on vous donne une force pour vous protéger vous réussissez le diable envoie un autre une autorité plus grande et ainsi autorité une qui concerne la capacité du diable à vous tromper à vous mentir à ruser avec vous pour entrer dans votre maison on vous dit la personne l'homme fort plus fort que vous entre dans votre maison l'homme plus fort que vous n'entre pas seulement dans votre maison au moyen de la force il commence à entrer dans votre maison au moyen de la ruse voilà pourquoi lorsque moïse jette le bâton qui se transforme en serpent les les voyants de pharaon accomplissent le même miracle pourquoi parce que nous avons la sagesse divine la sagesse de dieu mais nous avons aussi la sagesse d'iblice du diable et iblis a fait tomber adan et eve qui étaient forts au moyen de la ruse donc nous savons que dj arafat était jeune en manque d'amour et l'affection et donc quelqu'un qui veut entrer dans sa maison peut entrer par cette porte je lui dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé je vous dis c'est possible que quelqu'un entre dans votre maison à travers la ruse en faisant croire qu'il vous aime ça c'est la première étape et c'est déjà à cette première étape que dj arafat s'est laissé prendre il a ouvert son coeur lui qui était un homme fermé il a ouvert son coeur à l'affection des personnes qui ne l'aimaient pas qui voulaient l'utiliser pour piller ses dons pour mettre ses dons au profit de leur pouvoir de leur célébrité et ces personnes ont réussi à entrer dans sa maison et lorsqu'il a eu fond ces personnes au moment où ces personnes lui ont proposé d'appartenir à leur groupe et qu'il a refusé les portes lui ont été fermées et il s'est retrouvé dans un désert vous êtes assez intelligent vous suivez le parcours et la vie de dj arafat en côte d'ivoire cet enfant s'est retrouvé dans un désert comme jésus s'est retrouvé dans le désert et c'est là que les forces occultes entre en ligne combattent lorsque cette dame adjo on appelle excuse moi dame adjo on appelait sorcière adjo lorsqu'elle est passée à la télévision à ce midi et qui vous a dit que le sorcier est capable de vous conduire à la guerre de vous tuer de vous amener pratiquement au suicide sans que vous vous en rendiez compte vous l'avez insulté et bien c'est comme ça que que l'on procède on vous affame on vous ferme les portes et si vous êtes désemparés et on voyait le désespoir mais pas disons le fait de baisser les bras on le voyait chez Didier chez Ange Didier il était affaibli on le sentait disons perdu on le sentait affligé intérieurement parce que c'était c'est un garçon bon qui avait besoin de tendresse et qui s'est senti trahi à tel point qu'il dit qu'il y a des sorciers a trop de sorciers en côte d'ivoire et s'est senti trahi et lorsqu'on lui demandait de ne pas prendre la moto il poussait les gens parce que quoi parce que il avait une foi insolente une foi insolente dans les fétiches ce n'est pas l'insolence qui l'a conduit à la mort mais c'est sa foi insolente dans les fétiches qui ont conduit à la mort parce que plusieurs fois il a défié la mort et il est sorti vivant il a eu des accidents il est sorti vivant et il dit il a dit ce jour-là intérieurement que les fétiches ne vont jamais l'abandonner donc c'est sa foi insolente qui a été à l'origine de sa mort et non son insolence il faut bien faire la part des choses et donc lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert parce qu'il faut tenir compte de ces personnes qui affirment que toutes les portes lui a été fermées en côte d'ivoire moi personnellement je ne le sais pas mais ce que nous lisons sur le net affirme que les portes ont été fermées à arafat qui s'est trouvé désemparé il ne s'est pas trouvé désemparé parce que des portes lui sont fermées parce que c'est un enfant un combattant qui pouvait avoir du succès ailleurs mais parce qu'il a cru en ces personnes il a cru en l'affection de ces personnes et comme à l'accoutumée il frappe les femmes parce qu'il est dessus ils se sont trahis et bien là il a été choqué par cette trahison c'est ce qui l'a amené à dire et bien je suis aussi un enfant de Dieu je vais m'en sortir encore une nouvelle fois et comme je vous le dis dans le désert où le diable utilise la ruse pour chercher à tomber faire tomber jésus face à moïse il utilise la force face à jésus il utilise la ruse et il dit par exemple à jésus jette toi au bas du temple et les anges vont te protéger c'est ce qui s'est passé avec arafat arafat croyait de manière insolente dans les fétiches dans les puissances de ses pairs sans se rendre compte qu'il s'est trouvé devant des hommes plus forts que lui des hommes qui peuvent l'hypnotiser qui peuvent parler et lui faire croire que c'est Dieu qui lui parle c'est ainsi que arafat s'est dit laissez moi je suis capable de sortir vivant encore de cette épreuve je vais m'en sortir je vais me battre parce que je suis aussi un enfant de Dieu et voilà la tentation si tu es le fils de Dieu jette toi au bas du temple si tu es le fils de Dieu transforme ces pierres en paix voilà ce que arafat a subi voilà le péché qui a fait tomber àrafat il a défié il a mis à l'épreuve Dieu parce qu'il était loué de ses écritures il croyait en Dieu mais sa foi n'a pas été éclairée par les hommes de Dieu il a cru mais cette foi était enraciné dans le péché dans la transgression dans sa vie privée parce que pour que Dieu t'écoute il faut demeurer dans la pureté tu peux pas demeurer dans l'impurité et être exaucé par Dieu voilà pourquoi même le peuple d'israël qui avait l'arche d'alliance était quelquefois vaincu par les philistés quand le peuple d'israël était dans le péché donc arafat étant dans le péché dans sa vie privée et dans sa vie spirituelle en adorant d'odieux en dehors de Dieu n'a pas pu vécre ses ennemis voilà l'origine de la mort d'arrafat parce que lorsque vous suivez les fétiches l'autorité néfaste du diable vous demande des sacrifices le dernier sacrifice que vous demande le diable c'est de livrer votre enfant premier né voilà pourquoi c'est en frappant les fils premier né du diable que pharaon a cédé et a laissé partir le peuple juif vous savez qu'à Dieu a demandé son fils premier né et bien c'est en acceptant de donner son fils premier né qu'il a été proclamé par les anges et par Dieu le père de tous les croyants le diable fait le contraire lorsque vous avez recours aux féticheurs aux marabouts on vous demande des sacrifices et le plus grand sacrifice qu'on puisse vous demander c'est de donner votre fils premier né en sacrifice voilà pourquoi la dernière plaie est la mort des fils premier né d'Egypte donc est-ce qu'arrafat s'est retrouvé devant des gens qui lui réclamaient certaines choses ce qui est certain arafat a dit non à la femme à sonnerie est-ce qu'il s'est retrouvé devant des marabouts qui lui demandaient ses enfants c'est ce qu'il faut chercher à comprendre et arafat s'est séparé d'eux pour chercher à voler de nouveau de ses propres ailes comme il a fait au début de sa vie artistique ça nous ne pouvons pas le savoir mais ce qui est certain le péché qu'il a commis qu'il a amené à tomber les âmes à la main c'est le fait d'avoir mis Dieu à l'épreuve à cause de sa foi insolente dans les fétiches parce que quand tu suis Dieu il faut être totalement à Dieu il n'y a de Dieu que Dieu seul et c'est lui seul que tu adoreras Shema Israël le Seigneur est notre Dieu le Seigneur est un donc si vous mettez votre confiance totalement en Dieu Dieu est plus fort que tous les fétiches vous voyez le parcours ce n'est pas le parcours des dieux africains ou des dieux occidentaux le parcours c'est d'arriver à cette conclusion selon laquelle le Dieu que tu pries est plus fort que tous les autres dieux voilà ce que nous disent les religions révélées il n'y a de Dieu que Dieu seul si vous arrivez à cela vous êtes amené à vivre dans la purité à suivre Dieu dans la purité de cette manière il garde votre maison et quelqu'un de plus fort que vous ne peut pas venir prendre votre maison mais si vous allez vers les fétiches vous allez trouver quelqu'un qui adore les fétiches plus fort que le vôtre et celui-ci va triompher de vous vous allez trouver un franc-maçon qui a une puissance plus grande que votre féticheur et celui-ci va venir à bout de vous voilà grosso modo le péché qui a été à l'origine de la mort d'Arafat c'était un grand artiste mais tirez des leçons de son parcours spirituel ne soyez pas des tièdes où vous êtes avec Dieu vous êtes avec des fétiches wow mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs ça ce sont des révélations terribles est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux ah je n'ai jamais vu être pareil je n'ai jamais vu une disparition d'une star dans le pays qui a suscité autant d'interrogations depuis un début je n'ai jamais vu une personne célèbre même un président perd la vie et un pasteur va s'élever pour lui dire que je peux prier pour que ce président tu viendras à la vie mais tu as disparuces de cet instant aï 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 aia aï 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 il y a eu tout et ce qui aStar se passer mais il va s'est passer encore Alalalala mes frères et soeurs ça risque de vous étonner par la suite si vous n'êtes pas bonabonnez vous atterviez la croche et vous même commencez à réfléchir nous faisons de la recherche tout ce que nous trouvons nous partageons Juste pour vous dire, mes frères et soeurs, c'est le moment de vous accrocher à Jésus Christ. Tu as besoin de Jésus Christ, tu n'as pas forcément besoin d'aller chez un homme de Dieu. Tu peux prier dans ta maison, tu dis, Seigneur Jésus Christ, viens plus que tu es réel, je veux te voir, viens m'aider. Dieu lui-même va te parler. Dieu lui-même va te délivrer. Et tu prends la parole de Dieu sur 66 livres. Commence à lire que tu vas rencontrer Dieu dans la prière, la première prière ici. Dieu lui-même va te visiter maintenant. Il va te montrer par quels moyens est-ce qu'il peut te transmettre tes messages. En ce moment-là, Dieu va te dire qu'il peut te parler par la parole, il peut te donner des visions, ou peut-être que tu es profondément endormi dans ton sommeil. Il va te révéler qui il est, qui tu es, pourquoi il veut t'utiliser, pourquoi il t'a choisi, pourquoi il t'a amené à aller rechercher et comment les choses vont s'agrandir dans ta vie. Qu'ils seront tes ennemis sur ton chemin. Qu'ils essaieront de te tuer, mais il t'aidera que comme David, il te donnera la victoire sur tous les collègues de ta vie. Mes frères et soeurs, abandonner les fétiches maintenant. Cette affaire, que ça vous amène à abandonner les fétiches et à chercher réellement Dieu. À un moment donné des fétiches, on demande des sacrifices graves. Si vous avez des enfants, on vous demande de sacrifier les gens. Et ça risque de abandonner. Mes frères et soeurs, faites attention à votre vie. Que Dieu nous donne son esprit des aliments aussi. Pour que nous puissions comprendre aussi, qu'est-ce qui est derrière ça. Mais sans disparition, on nous donne trop de conseils ici. Des choses que nous allons partager chaque jour avec vous. Et vous découvrez d'autres choses qui en comprennent. Abonnez-vous pour attirer la cloche. Les questions ne sont pas à laisser la barre d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous travaillons dur pour vous offrir ce que vous devez savoir. Ah ! Demain, ça sera comme lundi. Lundi, ça fera une semaine qu'il a disparu. Mon Dieu. Qu'on nous passe vraiment souvent vite. Mais restez connectés. Nous allons parler.